Je voudrais qu'en voyant vivre, Détendez les gens et se dire, Croyez le bonheur qui est dans votre langage, Plein d'amour et de vérité, Qu'il soit clair, celui sur ton âge, Qu'il soit bon, comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en voyant vivre, Détendez les gens et se dire, Croyez l'amour et le seul, Croyez le bonheur. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Je suis content qu'on prenne le temps de prier ensemble, de vivre l'Eucharistie. On commence aujourd'hui dans cette Église à Sainte-Maria-Gloretti. Vous savez que jadis j'ai été ordonné dans l'Église de Sainte-Maria-Gloretti, avant qu'elle brûle, mais ce n'est pas moi qui ai mis le feu. Alors aujourd'hui, on va prier ensemble, et justement, dans l'Évangile qu'on va entendre, Jésus et les gens, les apports vont demander à Jésus, augmente en nous la foi. Et pendant l'Église, je vous parle de ça, ça ne donne pas d'avoir la foi. Et je pense que ça ne donne pas d'avoir la foi, ça donne l'espérance. Quand tu rencontres des bouddhistes, tu dis, on va s'en sortir. Pourquoi on va s'en sortir? Parce qu'on a quelqu'un qui nous accompagne. On n'est pas seul dans ces moments-là. Au tout début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. On prend justement un moment pour se mettre en présence de Dieu. Nous croyons que Dieu est avec nous. Seigneur Jésus, tu as toujours fait confiance à ton père. Pour toutes les fois où je manque de confiance en toi, Seigneur, je te demande de pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as permis de toujours être là dans nos vies. Pour toutes les fois où je vis comme si tu n'existes pas, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que nous avons reçu la foi comme un cadeau. Pour toutes les fois où je n'apprécie pas ma foi à sa juste valeur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne et qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Je prie avec vous, je prie et auidaire. Amen. Voyons à pieces de joie dans le ciel Voir à Dieu les paix sur la terre, chanter pour Dieu, pour qui l'aimait, donne-toi, Seigneur. Voir à Dieu les paix sur la terre, voire à Dieu les paix sur la terre, voire à Dieu les paix sur la terre. Voir à Dieu les paix sur la terre, chanter pour Dieu les paix sur la terre, voire à Dieu les paix sur la terre, voire à Dieu les paix sur la terre. Voir à Dieu les paix sur la terre, voire à Dieu les paix sur la terre, voire à Dieu les paix sur la terre, voire à Dieu les paix sur la terre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu te sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. » Alors, le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder à tant l'heure, elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. » C'est la parole du Seigneur. Notre-Dame. 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 du Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclarons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rade en grâce, par nos hymnes de frères. Acclarons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prospernez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qui conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué et pourtant, ils avaient vu mon exploit. aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendues prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Garde le dépôt de l'Esprit Saint Alléluia, 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 Alléluia La parole est à nous, à nous, à nous, à nos, à nos, à nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Proyeur de Jésus-Christ. En ce temps-là, les apôtres ont dit au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'âme que voici, déracite-toi, et va me planter dans la mer, et vous aurait obéi. » Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura laboré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite, prends place à table. » Ne lui dira-t-il pas plus tôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boire. » « Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs. » Nous n'avons fait que notre devoir. Acclarons la parole de Dieu. Au nom de Dieu, c'est le Seigneur de Jésus. Dans la deuxième lecture qu'on a entendue tantôt, ce que j'aime, c'est Paul. Au moment où Paul écrit cette lettre-là, il faut savoir que Paul arrive à la fin de son ministère. Donc, le vieux Paul est le mensage d'expérience. Et le vieux Paul va écrire au jeune Timothée qu'il commence, lui, pour lui expliquer un peu comment ça marche. Et c'est beau ce que Paul va dire au jeune Timothée, il va dire, « Je te rappelle de ne pas négliger le don gratuit de Dieu que tu as reçu. » Et quand il parle du don gratuit de Dieu qu'il a reçu, il parle de la foi. Et avoir la foi, nous qui avons la foi, et j'ai toujours développé, nous qui avons la foi, c'est de croire qu'on a reçu ce don gratuit de Dieu. Je n'ai rien fait pour ça, moi-même. Je suis ça, grétis, comme je peux en dire. C'est un don que j'ai reçu. Et ce don gratuit de Dieu, on a, je dirais, la responsabilité de le faire fructifier. Ce don gratuit de Dieu, c'est ce qui fait que ma vie a du sens, moi-là. Et si je n'avais pas la foi, je finirais par croire que tout ce que je vis, c'est un ensemble d'événements, mais ce n'est pas rattaché, il n'y a pas de lien. La vie, c'est du hasard. Moi, je ne crois pas que ma vie, c'est du hasard. Dieu m'a donné la vie. Et à travers cette parole de Dieu, à travers l'Évangile, où les apôtres demandent à Jésus, « Augmentez-nous la foi. » J'ai pensé, pendant cette tournée, je me disais, on ne pourrait répondre à cette question, ça donne quoi, d'avoir la foi? Je pensais, ils ont des chants, anciennement, ils parlaient des unions, ils ont dit, « Les unions, qu'est-ce que ça donne? » Moi, je me suis dit, on peut se dire, la foi, qu'est-ce que ça donne? Et on pourrait en parler longuement, mais il faut que je m'arrête quand même. Mais je vais penser vous donner trois choses, trois beaux fruits de la foi, spécialement quand on fait face à des difficultés. Un des premiers fruits de la foi, quand on croit la présence de Dieu dans notre vie, la foi, ça nous permet de croire que quand on traverse un petit cil, ça ne durera pas toujours. Non, 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 non. À partir du moment où je crois en un Dieu, avoir la foi, je crois en un Dieu qui m'aime, un Dieu qui prend soin de moi, quand je traverse un moment du ciel, je peux toujours me dire, « Ce n'est pas la fin de l'histoire. » Il y a d'autres choses qui s'en viennent après ça. Et c'est important de se dire, pendant que ça va bien, parce que quand on est dedans, quand on vit des moments difficiles, il y a toujours pas assez par là, même si on a la foi, on ne sent pas la présence de Dieu. Et c'est important de se dire, il y a une différence, je ne sens pas la présence de Dieu, mais Dieu qui est toujours là. En voir la foi, c'est de dire, même quand je ne le sens pas, je crois que Dieu est présent dans ma vie, il est présent aujourd'hui, puis il va être présent demain, ça veut dire qu'avec Dieu dans ma vie, l'avenir n'est jamais bloqué. Qu'est-ce que ça donne la foi? Un deuxième fouet que je trouve que ça donne la foi, c'est de croire aussi que même quand je traverse des bouts difficiles, Dieu est capable de faire sortir du bien des bouts difficiles que je suis en train de traverser. C'est important qu'on se dise ceci, est-ce que c'est Dieu qui envoie les épreuves? Pas du tout, je ne crois pas à ça. Est-ce que c'est Dieu qui envoie les bouts difficiles? Non, je ne crois pas du tout à ça. Mais Dieu est capable de passer à travers les bouts difficiles qu'on vit pour nous faire grandir. Ça, c'est d'avoir la foi. C'est tellement vrai que des études font ça, vous savez quand est-ce qu'un être humain grandit le plus? Ce n'est pas quand ça va bien dans sa vie. Quand ça va bien dans notre vie, on marche sur le cross-contro, ça marche tout seul. Mais quand on rencontre des difficultés, ça nous oblige de descendre à l'intérieur de nous. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on développe ce qu'on pourrait appeler notre force intérieure. Donc, vous voyez, même dans les moments d'ici, on ne court pas après ça, mais non plus, je n'en veux pas. Mais c'est souvent dans ces moments-là que Dieu nous fait grandir. Il nous amène à un autre niveau. Je disais que Dieu peut faire sortir du bien même des situations difficiles que l'on vit. Il y a des situations, au moment où elles arrivent, on dit, mais ça, c'est négatif. Et c'est vrai, c'est négatif. Mais par après, on se rend compte, peut-être qu'il y avait d'autres choses qui s'emmenaient aussi. Je pense à un exemple, ça n'est pas trop long comme ceci, je pense à un monsieur qui a perdu son emploi. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne disais pas au Seigneur, merci, je n'ai pas vu mon emploi. Mais non. Je disais, le Seigneur vient m'aider. Alors, ce monsieur-là avait vécu cette mauvaise nouvelle-là, mais quelques mois plus tard, il s'est trouvé à un autre emploi. Et l'autre emploi lui convenait beaucoup plus que celui qu'il avait avant. Mais au moment où on vit l'épreuve, ce n'est pas à ça que tu penses, là. Mais c'est bon d'avoir la foi de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je crois que tu es capable de faire sortir du bien même de ce moment difficile. Un troisième fruit de la foi quand on vit des moments difficiles, ça a l'air bizarre ce que je vais vous dire, mais dans les moments difficiles, ça peut nous rapprocher de Dieu. Parce que dans les moments difficiles, on est dépassé, hein, quand on se tourne plus facilement vers Dieu. C'est la même chose au plan humain. Quand on vit des moments difficiles, pensez à des gens, là, je l'entends des fois, par des formations, je fais des fédérailles, des gens, ils vont me dire, quand le médecin t'appelle, et il dit, je veux te voir. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et je pense à certaines personnes qui vont voir le médecin et qui se font dire dans le bureau du médecin, j'aimerais vous apprendre que vous avez le cancer. Quand tu sors du bureau, ça te va faire réfléchir un petit peu. Mais j'entends tellement de ces situations-là. Vous savez ce qui se passe, ça va être bizarre ce que je vais vous dire, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Quand tu sais qu'un de tes proches souffre d'une maladie importante, vous savez ce que ça fait pour tes proches? On dirait qu'on se serre des coudes à ce moment-là. Dans une famille, on dirait, on ne te laissera pas tomber. Et je trouve que quand on vit des moments difficiles, avec Dieu, ça peut faire la même chose. C'est comme, j'ai de plus en plus besoin de Dieu dans ces moments-là. Quand ça va bien, je fais semblant que je vais débloquer tout seul, mais la vie se chère pour me montrer que j'ai besoin de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un beau fruit de la foi. Et quand dans l'Évangile, les apôtres vont demander à Jésus, augmente en nous la foi, c'est-à-dire, vous savez, la foi, pendant un bout de temps, on peut la négliger, mais ne disparaît pas la foi. Quand Dieu donne, j'ai absolument dit, il ne dédonne pas. S'il va donner la foi, elle est là. Des fois, elle peut diminuer, mais la foi, elle est là. Il faut la nourrir. Et des fois, on se dit, c'est bon, je peux demander à Dieu, augmente en nous la foi. Est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent nous aider à augmenter notre foi? Oui, il y en a des moyens. Il y en a plusieurs, je pensais vous en donner trois. un des moyens, des moyens que moi je prends, des moyens qui peuvent vous aider à entretenir notre foi puis la faire grandir. Le premier moyen que j'aime, moi, c'est de se trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu, des passages qui nous conviennent très bien. Ce ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Mais quand je me rappelle ça, ce passage-là, c'est comme si ça mène à grandir. Vous en donnez un, par exemple. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. T'es-tu seul, tu fais quelque chose, tu te rappelles ça, c'est comme si ça vient de te donner de l'énergie pour avancer. Un deuxième passage, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Mais quand il t'arrive un coup dur, tu te dis, moi, ce n'est pas le bien, je vois le mal qui m'arrive. Gardez la foi que Dieu va être capable de faire sortir du bien de cette épreuve-là. Je t'en donne un troisième, juste des exemples que je vous donne, il y en a plein de parles d'évangiles. On a un endroit où on dit, même si ta mère t'obéait, moi, jamais je t'oublierai. Et ces paroles-là, quand on se redit ça, ça n'arrête pas tous nos problèmes, on dirait que ça nous donne l'énergie pour continuer. Donc, en fin de semaine, on se faisait que la foi, c'est important. Ça vient changer notre façon de voir la vie. Comme je l'ai fait un peu la semaine passée, je veux aussi vous rappeler qu'avoir la foi, moi, j'ai la foi que nos communautés sont appelées à vivre. Alors, j'ai toujours un feuillet, j'ai laissé sur la table là-bas, après la messe, je vais vous dire, moi, je pense que pour que nos communautés soient vivantes, ça demande la participation de tout le monde. Moi, je ne vous cache pas que je suis arrivé ici et mon désir, c'est de donner le meilleur de moi-même. Et vous comprenez que pour que nos communautés soient vivantes, ça prend la participation. Alors, dans le feuillet qu'est ici, spécialement pour notre messe à Maria Goretti, on va avoir besoin de gens pour faire des lectures, des gens pour servir la messe, pour différents rôles, et on a mis ça sur la feuille tantôt. Il y a même pour des occasions spéciales pour aider, je sais que Marcine qui est avec nous, qui est chargée de pastorale, pour aider, pour accompagner ces jeunes-là. Des fois, pour donner un coup de main au secrétariat, ça nous aiderait quand on a des envois à faire. S'il y a des gens qui se débrouillent en informatique, on aurait toujours des besoins pour ça. Des gens qui sont habiles pour l'entretien, le nouveau cimetière, c'est pour leur donner un coup de main. Les chants, la musique, voyez, on a la chance d'avoir des gens qui vont nous faire chanter, qui font la musique. Mais quand on met tous ces services-là ensemble, c'est là qu'on va avoir cette communauté. Alors, je vous invite à penser quelle façon à vous, vous pourriez rendre service pour qu'ensemble, on va avoir une communauté vivante. Alors, après la baisse, tantôt, je vais aller vous voir avec le feuillet. J'aurais besoin encore une fois de ménouer pour nous aider pour cette célébration. Juste en terminant cette homilie, je vais faire une prière à notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour le cadeau de la foi. Je veux te dire aussi que je veux te faire de plus en plus confiance. Et je te demande d'augmenter ma foi. Je te demande que ma foi vienne t'aider tout ce que je dis, tout ce que je fais. et sincèrement, je veux te dire que je veux faire équipe avec toi pour le reste de ma vie. Amen. Dans les secondes de silence qui viennent, vous avez vu de regarder quelle est ma façon en moi de faire grandir ma foi. Je disais tantôt la foi, c'est pas stable. Quels sont les moyens que je me donne pour que ma foi grandisse? de la foi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau il rendit grâce, il a donné à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et interpleine qui se traversait pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de ma foi. Nous vous remercie. Nous vous remercie. Seigneur Jésus. Nous vous remercie. Nous vous remercie. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous t'en rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Un moment, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir en ta charité et en union avec notre pape François, notre évêque de Christian et tous les évêques, les prêtres et les éthiacs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Odette Bédard. Sœurs de tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au jour des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantions ta bonté et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père de la puissance, l'amitié du Seigneur de l'Église, nous t'honneur et nous t'honneur, 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 nous t'honneur. Moi, j'ai souvent dit, je n'ai rien fait. Je suis arrivé dans une famille chrétienne et souvent, je disais ça cette semaine, je vois des élèves qui attendent et je dis, la grande majorité des élèves d'aujourd'hui n'entendront jamais parler de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas plus fin qu'un autre. Je suis arrivé dans une famille chrétienne, mais si j'ai le don de la foi aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que Dieu veut que je m'en serve. Alors, demandons à Dieu qu'il nous donne la sagesse de nous servir de notre don de la foi. Notre Père et Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont transités. Et ne nous laisse pas voir ce qu'il est dans ta situation, mais délivre-nous de la mort. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à votre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Agneau de Dieu qui prend nos péchés Agneau de Dieu qui prend nos péchés Tu donnes vie au monde de lui Tu donnes vie au monde de lui Agneau de Dieu qui prend nos péchés Agneau de Dieu qui prend nos péchés Tu donnes vie au monde de lui Tu donnes vie au monde de lui Tu donnes vie au monde de lui Agneau de Dieu qui prend nos péchés Voici l'Agnau de Dieu qui prend nos péchés Heureux, heureux de les inviter au revoir des noces de l'Agnau Seigneur, c'est l'Agnau de Dieu qui prend nos péchés etましょう Amen Merci. Merci. Je cherche le visage, le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'enfant du Christ. Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'enfant du Christ. Alors, avez-vous fait de lui ? Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Je veux dire, merci à ceux qui nous ont accompagnés pour le chant. C'est Diane Poirier et Sylvie Jovain au Clavier. Je pense qu'on peut les applauser. Je vous le dis tantôt, quand on fait ça, qu'on apporte notre participation, ça rend notre communauté plus vivante. Alors, après la messe, il y a quelqu'un qui doit nous donner le nom de ça. Il faut faire des lectures ou un service ou l'autre. Je me dis, c'est comme ça qu'on bâtit nos communautés. Pour qu'une communauté de l'église, ça prend une participation. Moi, comme prêtre, il faut que j'aime mettre ma participation. Mais juste le curé, ça ne vaut pas cher. Mais avec d'autres personnes, je pense qu'il y a de l'avenir pour nous autres. Et j'aime dire, à la fois, moi, je crois vraiment que ce n'est pas un hasard si Dieu nous a mis ensemble. Il veut qu'on bâtisse une communauté ensemble. Je veux vous dire aussi qu'à la fin de semaine prochaine, le 8-9 octobre, on aura des boîtes à chacune de nos églises. On va récupérer des denrées non-périssables. À l'occasion de la fin de semaine de l'Action du Râle, on va se rappeler qu'on est des chanceux dans la vie, mais on veut partager avec d'autres. Ce sera donné au comptoir des juillets de colons, pour que ça aide à des familles plus pauvres. Je veux vous dire que cette semaine aussi, pour ceux qui sont dans la messe, cette semaine, on a changé un petit peu d'horaire, parce qu'il y a une formation pour les prêtres. Pierre Claver et moi, on va aller à la formation. Mardi, mercredi et jeudi, l'horaire est un peu changé pour les messes. Il y a une messe chaque jour, mais pas deux places en même temps, parce qu'on va être à l'extérieur. On peut se lever pour une dernière minute. Dieu du Puissant, nous t'en prions. Par la communion de ce sacrement, comble notre soif et notre fin de toi. afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur, tu nous as rappelé aujourd'hui qu'avoir la foi, ça vient changer notre vie. ça vient nous aider à dépasser les défis de notre vie. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. J'ai nous charge. J'ai nousabel 해주 puis d'avoir des arrestés qui nous ont égenden. J'ai nous lui день dans l'arm ELmis. ... J'ai nous av我就